Salut mes Sayajin de l'espace, filles comme garçons. Aujourd'hui, un format vidéo complètement inédit. Une expérience sociale pour savoir si les Asiatiques ont la côte avec les Françaises. Si tu aimes bien ce genre de format vidéo, fais-le-moi savoir. Surtout avec un pouce en l'air et exprime-toi dans la barre des commentaires. Sans plus attendre, je te dis, let's go ! Bangyo, Zhang Feng, tu veux parler peu français ? Tu dis quoi ? Le potentiel érotique de ma femme. J'ai une question à te poser. En parlant d'érotisme et tout ça, tu vois. Non, 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 c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. Est-ce que je peux te poser une question ? Moi, j'ai un ami asiatique. Ils pensaient que nous, Asiat, nous parlons de la chance avec le français. Mais moi, je n'ai pas d'accord avec ça. Est-ce que tu penses que les Asiatiques, de la masculinité, je crois que c'est dit comme ça, je ne sais pas. Des Asiatiques, en fait. J'ai un de mes cousins, ils pensent que les Asiates, ils partent avec un désavantage pour plaire aux femmes. Et je n'étais pas d'accord avec lui. Je ne sais pas, mais toutes les ethnies, dans ce cas-là, pourraient partir soit avec un avantage, soit avec un désavantage. C'est une, elle est russe. Et elle est mariée avec un Coréen. Si je ne me comprends pas. Elle est mariée avec un Coréen. Tu crois qu'il est Coréen au Shima ? Enfin, de ces côtés-là, ils sont rencontrés aux Etats-Unis. Oui. Ils ont un enfant, tout ce problème. Ah ouais ? Ouais, il n'y a pas de problème. Donc non, j'ai beaucoup d'amis qui habitent à l'étranger, qui sont avec... Non, non. Et toi, par exemple, est-ce que tu pourrais sortir avec un Asiatique ? Attends, je ne te parle pas de moi particulièrement. Mais est-ce que tu pourrais sortir avec un Asiatique, toi ? Bah non, parce qu'ils sont tous plus petits que moi. Tu ne peux pas sortir, tu ne veux pas sortir avec des gens plus petits que toi. Ça te dérange au niveau de la taille ? Oui. Ouais. Parce que comme on disait, ça dépend des gens qui ont un type fixe. Ouais. Ma pote dont je te parle, que je viens de quitter, et oui, même, tu lui mettrais un blond immense, méga-misculé, je crois qu'on ne va pas se faire à côté, il va rien à foutre. Alors que c'est un truc dans les stéréotypes qui, pareil sur le papier, plutôt pas désagréable, tu vois. Du coup, il n'y a pas de règle au final. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de parler à des gens ouverts comme toi. J'ai un couple d'amis, elle, elle est française, et lui, il est vietnamien. Ok, d'accord. Ils ont deux enfants. Moi, je suis content de parler comme ça, parce que mes amis, ils m'ont énervé, moi. Ta meilleure amie est Asiatique, et elle sort avec un Français. Quand tu regardes dans le cinéma français, bah ils font quoi ? Bah, il y a un peu des clichés, quoi. Moi, pour les filles, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'aime bien sortir avec des filles qui sont plus grandes que moi. C'est vrai ? Ouais ? Ah bah, ça me fait plaisir. J'ai travaillé avec des gens Asiatiques, mais bon, ils sont forts. Alors, une question discrète, si tu veux bien. Est-ce que tu es déjà sortie avec un Asiatique ? Non, je n'ai pas eu... Est-ce que ça... Enfin, là, tu es presque mariée. Mais je veux dire, si ton mari était Asiatique, ça ne t'aurait pas posé de soucis. D'accord. Ah, mais c'est pour savoir. Non, je n'ai pas eu... Tu es curieux ? Non, moi, j'aime bien. En plus, ouais, le mélange, c'est tout à fait. Non, non, rien. Moi, je n'ai pas de... T'imagines, si tu te maries avec un Asiatique, à quoi va ressembler ton fils ? Ça, c'est mon question, parce qu'après, ça dépend. Ça, c'est le père qui est plus peur. Bah, après, on dit souvent que c'est la mère qui, quand même... Ah, je ne sais pas. Non, les plus mes enfants sont assez jolies quand c'est un mélange assez différent, tu vois. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, vraiment, en 2019, on a encore besoin de se sentir en sécurité avec un homme plus grand que soi, ou est-ce que tu penses que c'est ancré en nous, ou que... Je ne sais pas, c'est juste le sentiment, je suis plus à l'aise avec un... Peut-être qu'il t'est plus attiré par quelqu'un qui est plus grand que toi, mais ils ne sont pas forcément plus en sécurité. Parce que tu me diras, si le mec, il est plus grand que toi, mais qu'il ne sait pas se battre, ça ne vaut pas vraiment plus grand-chose. Et si, par exemple, moi, je me fais opérer, que je me fais tirer les os, on pourrait sortir ensemble ? On arrive à la fin de l'expérience sociale, et vraiment, j'en ai tiré que de bonnes expériences. Les gens étaient plutôt ouverts, bon, il y a eu 2-3 personnes qui étaient plutôt fermées, mais en fait, en général, quand tu abordes les gens avec la joie de vivre, et que tu leur fais passer un bon moment, ce que j'ai pu retenir de ça, c'est que toi aussi, en fait, tu vas kiffer le moment, et au final, que tu sois asiatique ou pas, au final, les gens vont t'accepter comme tu es. Voilà la leçon, je pense, de cette expérience sociale. En tout cas, c'est ce que moi, je ressens au fond de moi. Dis-moi dans la barre des commentaires, comment toi, tu perçois les choses ? Ça m'intéresse de le savoir, et qu'on échange ensemble dans la barre des commentaires, et si tu veux que je fasse d'autres expériences sociales, dis-le-moi aussi dans la barre des commentaires, et quel type d'expérience voudrais-tu voir ? Dis-le-moi. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper, mes actualités, sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter, et franchement, j'ai passé un bon moment, je suis vraiment content d'avoir fait cette expérience sociale, et je te dis à très bientôt. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levant. Ses entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Hé copain, tu veux te transformer en super guerrier ? Eh ben, abonne-toi à la chaîne d'Alex Levant. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. Do-la-la-la-la-la !